Merci beaucoup Patrick pour cette exploration des sous-bassements culturels, spirituels, des transformations, des révolutions en cours. Et aussi pour nous avoir rappelé une vérité essentielle qui est en fait en arrière-plan, que dans ce qui se joue en ce moment, dans la mutation en cours, la technologie c'est une toute petite brique. Et puis merci aussi pour ce cours de latin puisque je pense que vous avez redonné quelques vocations de latiniste dans la salle, je l'espère, même si personnellement je suis plutôt héléniste. Mais vous avez rappelé, j'aime beaucoup ce concept de conditions érotiques du monde. La technologie justement ne suffit pas et s'il est justement un domaine dans lequel on a parfois un petit peu exagéré le déterminisme technologique, c'est celui de la smart city, de la ville. Or une ville c'est quelque chose qu'on habite, c'est pas un ensemble de bâtiments, c'est pas un ensemble de capteurs. Donc on va en parler maintenant avec Chloé Bonnet qui est la cofondatrice de l'agence 5x5 et, disons-le, passionnariat de l'open data. Chloé, si tu veux bien venir sur scène. Bonjour à toutes et à toutes. J'ai la lourde tâche aujourd'hui de passer après Patrick Vivray dans un domaine où on pratique aisément la neuve langue. Donc Patrick, à chaque fois que je cite un de ces fameux termes de la neuve langue, je vous autorise à lever la main ou à le noter et puis on pourra le remplacer par du latin ou du grec au choix. Alors les smart city. Les smart city, c'est compliqué, c'est lourd. Je crois que c'est dans Déclin et survie de la grande ville américaine, qui est un essai très célèbre qui date de 1958 et qui a été écrit par Jane Jacobs, qu'elle disait. Tout le monde pense, en tout cas les urbanistes pensent qu'il suffit de créer des promenades en les traçant sur des cartes, mais une promenade a besoin de promeneurs. Et finalement, en 2016, avec les smart cities, on n'a toujours pas trouvé ces promeneurs. Les smart cities ne sont toujours pas conçus vraiment pour leurs utilisateurs. Et pourtant, toutes nos grandes villes courent après cette ville intelligente. Elles courent, on ne sait pas vraiment jusqu'où, on ne sait pas vraiment après quoi. C'est devenu un objet de désir. Vous pouvez voir très souvent des classements. Donc on veut faire partie des classements en France, en Europe, dans le monde. Et dans cette course internationale, on perd la finalité de la ville. On perd la finalité de la ville intelligente. Donc je voudrais revenir aujourd'hui avec vous sur trois myopies, que j'appelle des myopies technologiques, des visions technocentrées qui circulent ici et là, des petites musiques lancinantes. Mais qui nous empêchent de penser le sens de ces villes, qui sont simplement des villes qui permettent aux utilisateurs et aux citoyens de faire partie du développement et des villes qui, in fine, doivent nous rendre plus heureux. Alors la première de ces myopies, sans déploiement... Non. Sans déploiement massif d'infrastructures, on ne peut évidemment pas avoir de villes intelligentes. Donc là, on est dans le rêve de l'ingénieur. Je n'ai rien contre les ingénieurs. Je voulais vous montrer cette image qui a été repérée par Philippe Gargov dans le blog Pop-up Urbain, qui date de 1940 et c'est une publicité pour un grand, grand, grand industriel de l'aluminium qui s'appelait Beaune, qui existe peut-être encore aujourd'hui. Et finalement, quand on la voit, je trouve que c'est frappant parce que cette image, elle a plus de 75 ans. Et quand on pense les villes du futur, quand on voit les grands projets de réaménagement urbain de nos villes, quand on voit l'hyperloop de Tesla, on est encore dans cette même utopie, on est encore dans cette idée du poids du matériel, on innove par la lourdeur. Et ça pose problème. Ça pose problème parce qu'on aborde le problème toujours sous cet angle-là. Un exemple assez simple qu'on peut prendre sur ce sujet, c'est l'exemple du parking. On sait tous que le parking, aujourd'hui, c'est un problème en ville. Il y a probablement une personne sur cinq qui est en train d'essayer de se garer à Paris au moment où je vous parle. On a 70 millions d'heures perdues par an, chacun dans nos voitures respectives. Ce problème, il est là, on le connaît. Et la manière de le traiter en mode Smart City est souvent assez surprenante. On peut prendre l'exemple de la ville de San Francisco. Donc ça donne ça. On déploie des équipes énormes, on perce la chaussée et on va poser des capteurs partout pour faire en sorte d'avoir des données en temps réel. Est-ce qu'on se pose la question de l'usage précis de ces données avant de poser les capteurs ? Pas toujours. On a des retours aujourd'hui sur la ville de San Francisco. Ça fait deux, trois ans que l'expérimentation a été menée et on constate plusieurs choses. Premièrement, le coût. C'est un coût pharaonique pour la collectivité, alors qu'on est quand même dans des logiques d'argent public. Deuxièmement, la maintenance. Les capteurs ne tiennent pas, donc il faut les changer. Donc on est dans une infrastructure qu'il faut en plus sans cesse renouveler. Et troisièmement, l'usage des données. C'est-à-dire qu'on indique à des gens qui sont en train de conduire la place exacte vers laquelle ils doivent aller. Je vous laisse un peu voir le type de comportement à risque que ça peut créer. C'est-à-dire qu'on a une batterie d'utilisateurs qui se ruent tous vers la même place. On voit qu'en termes de stress, ce n'est pas forcément meilleur que la situation précédente. Donc on a investi des millions et des millions et des millions d'euros. de dollars en l'occurrence. Et on n'a pas encore garanti la solidité du système et le fait que ça avait un réel apport pour ses utilisateurs. Alors je ne vois plus mes slides, ce n'est pas grave. L'autre problème, alors on ne peut pas dire que la mairie de San Francisco n'aurait pas dû expérimenter. Il faut expérimenter, il faut essayer. La techno va avancer, les capteurs vont s'améliorer. On trouvera certainement des usages. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ce qui me dérange à chaque fois, c'est qu'on est dans le syndrome de la page blanche. On fait comme si le territoire n'existait pas et on repart à zéro, comme s'il n'y avait aucune infrastructure avant celle qu'on est en train de placer, qui est tellement plus intelligente que la précédente. Si je prends cet horodateur, il a l'air un peu vintage, on est tous d'accord. Sauf que cet horodateur, depuis certainement dix années, il a collecté des données historiques sur tous les comportements de stationnement des gens. Et on est capable, à partir de ces données, de proposer aux gens, par exemple, en prédiction, un itinéraire sur lequel ils vont pouvoir avoir plus de probabilités de se garer. Alors, ce n'est peut-être pas le grand graal à temps recherché de la place exacte au moment exact, mais on va être sur des itinéraires plus confortables. Donc, c'est un exemple permettant d'autres. Il y a plein d'autres solutions au parking pour replacer l'usage. La deuxième myopie dont je voulais vous parler, c'est la ville intelligente nécessite des stocks et des stocks et des stocks de données. Donc là, Patrick, c'est le big data. Le big data, il est partout, il est tout autour de nous. Et il fait toujours référence à cette logique de stock. Il faut stocker. Il faut accumuler. Et donc, on va stocker dans nos systèmes ces données qui ont une valeur future qu'on ne connaît pas, comme le disent très bien Simon Chignard et Louis-David Beniailleur. Or, la donnée, pour créer de la valeur autour des données, il faut du flux, il faut de l'échange, il faut du croisement. On ne crée pas de valeur de la donnée, elle n'a pas de valeur intrinsèque en tant que stock. Si je prends un exercice très rapide, je prends cette pomme et je la mange, elle disparaît. On est d'accord. Je prends ces données, je les utilise. Non seulement elles ne disparaissent pas, mais je vais créer des métadonnées autour de ces données. Et donc, je vais enrichir le système et créer de la valeur. Et ce phénomène, il est très simple et il plaide pour le partage des données. Seulement aujourd'hui, nos villes intelligentes, en tout cas la plupart d'entre elles, ressemblent encore à ça, une boîte noire. On accumule, on stocke, on verra ce qu'on fera après. On ne partage pas, donc on ne crée pas de la valeur. Et sur le stock, la question que j'ai envie de poser, c'est à qui appartient le stock ? Parce qu'on confie finalement nos données à quelques industriels. On coupe ces données et on coupe tous nos services informatiques de la population. C'est-à-dire qu'on n'a pas de gens qui vont pouvoir participer au système, le regarder, l'améliorer, comprendre aussi ses règles. On a besoin de savoir quels sont les algorithmes aujourd'hui qui nous permettent d'opérer nos villes. Donc on coupe les systèmes avec cette logique de stock et d'accumulation. Et ça donne parfois ça, parce qu'on peut le voir d'un point de vue politique et trouver que ce n'est pas forcément la bonne voie à prendre. Mais on peut aussi le voir d'un point de vue purement pragmatique et opérationnel. On a tous, toutes les smart cities, en tout cas la plupart, se sont assis sur le principe d'open source. C'est-à-dire qu'on a des systèmes qui sont dans la main de quelques acteurs. Et quand il y a des bugs, ce qui arrive très souvent dans les systèmes informatiques, il y a uniquement quelques acteurs qui vont pouvoir réparer ces bugs. Alors que dans l'open source, on sait très bien que plus on est nombreux, c'est une logique qui est prouvée depuis longtemps, plus on est nombreux, plus on va pouvoir réparer les défaillances. Donc on rend finalement nos villes peut-être moins résistantes aux chocs et peut-être moins résilientes. En tout cas, c'est la question qu'il faut se poser. Alors, les choses avancent. Les choses avancent. On a quand même des bonnes nouvelles. Il y a des lois en cours et il y a notamment au niveau local la mairie de Paris qui a mis une clause open data dans ses appels d'offres. C'est-à-dire que tout fournisseur de la ville doit s'engager à redistribuer les données qu'il a créées dans le cadre de sa mission de marché public. Donc on reverse au pot. On essaye de créer un cercle vertueux autour du partage et de la création de données. Et on voit ce mouvement-là s'étendre de plus en plus. Donc bonne nouvelle, on est en train doucement de sortir du mythe du stock et de l'accumulation pour aller vers plus de flux, plus de partage et plus de création de valeur. La troisième myopie, c'est les données. Alors là, c'est plutôt l'histoire de, on va mettre des données et de là vont jaillir les services de demain. C'est la baguette magique. La baguette magique de la datacentrie, on en entend parler depuis un certain nombre de temps. C'est Mike Flowers qui était le Chief Analytics Officer de la ville de New York. Ce n'est pas de la novlangue, c'est de l'anglais. qui disait, c'est très bien, on a plein de données à la mairie de New York. Simplement, on a eu donc cette énorme lance à incendie de données. Mais une lance à incendie, pour être utile, elle doit quand même être pointée sur un feu. Sinon, elle ne sert à rien. Et cette logique, mais c'est vraiment très trivial quand on le dit comme ça, mais on se rend compte qu'on n'a pas du tout appliqué dans les dernières politiques open data. On peut prendre l'exemple du localisateur de toilettes. Alors, je ne sais pas vous, mais dans tous les premiers hackathons, tous les premiers concours de développement open data, on a eu un certain nombre de personnes, de développeurs, de start-up, qui ont mis une énergie folle pour développer un localisateur de toilettes pour leur ville. Qui, ici, a déjà utilisé, téléchargé une application qui localisait les toilettes pour sa ville ? Voilà. C'est un peu le problème. C'est-à-dire que quand on part des données pour chercher des besoins, on fait avec ce qu'on a. Et comme au début, on n'a pas grand-chose, on ne fait pas grand-chose. Donc, il faut vraiment qu'on renverse cette logique des données vers les besoins pour retourner vers une logique très simple, qui est on a un problème, on essaye de le résoudre, et on le résout avec les données, ou parfois sans les données. Quand on va replacer le besoin au centre, on va se rendre compte qu'il y a plein d'innovations qui ne nécessitent peut-être pas de données, qui sont peut-être moins grandiloquentes, moins techno, ça fait moins moderne pour le mot des politiques et pour les discours. Mais finalement, quand on regarde des petites choses, comme ce que fait le collectif Action, qui est un collectif de hacking urbain, qui va dans la ville, qui repère des petits problèmes, et qui les répare très facilement, c'est quelque chose de très, très simple. Donc là, ils ont rajouté au panneau la sortie des Vélibes, parce que personne ne savait où était l'emplacement. C'est des petites choses pour tenir les journaux dans les métros. Et finalement, c'est tout aussi valable que tout ce qu'on pourra faire en inventant des localisateurs de toilettes. Donc pour finir, si on veut combattre ce syndrome de la pêche blanche, si on veut avoir une ville dont les systèmes numériques sont vraiment intégrés aux besoins des habitants, je pense qu'il faut reprendre cette image qui est assez célèbre, qui a été mise en valeur par Gaston Bachelard, qui est ce qu'il appelle les chemins du désir. Donc en fait, quand on trace des routes dans la ville et des chemins, les habitants, si on leur dit marchez là, et que ce n'est pas la bonne route, ils marchent forcément ailleurs, pour aller plus vite d'un point A à un point B. Et ils créent comme ça toutes ces petites routes qui sont des routes qu'on n'a pas pensé à créer du haut. Et j'aimerais bien qu'on se demande comment on va faire pour permettre de créer ces routes-là dans les systèmes numériques de nos villes aujourd'hui, et comment nous aussi, on va pouvoir se promener sur nos systèmes numériques. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements